hello à tous j'espère que vous allez tous bien merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo postée ça m'a fait chaud au coeur ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps j'ai été ravie de pouvoir voir que vous êtes encore là même si j'ai été complètement inactive sur tous les plans non je sais pas peut-être pas sur tous les plans mais en tout cas pas sur le point de poster des vidéos etc j'avais besoin de ce temps toute façon voilà voilà comme vous l'avez certainement compris et vécu aussi j'imagine pour certains certains d'entre vous je pense que ça vous parle pour ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne ou pas que il ya peut-être des personnes qui sont arrivés en cours aussi de de tout ça là qui est en train de se vivre pour nous tous alors aujourd'hui je j'ai une humeur plutôt agréable alors j'ai envie de partager cette cette énergie dans laquelle je me sens et aussi j'ai en faisant du ménage alors c'est vrai que c'est un partage spontané j'avais envie de refaire des vidéos et puis on va ce matin j'ai dit ah bah tiens voilà et et du coup le message c'est bah tiens voilà je suis en fait j'avais un magazine j'étais en train de faire du tri à la maison machin bon vous connaissez quand on fait du rangement et avant de jeter ce magazine que j'avais acheté juste pour des images que j'avais envie de découper faire un montage voilà quelque chose de sympa un genre de mind map avec des photos qui me plaisait m'inspirait tout ça et en fait après je l'ai mis de côté était aux toilettes pour dire la vérité je les feuilletais même plus je le laissais et là j'ai eu envie je le pas je l'ai pris j'ai eu envie de le prendre je l'ai pris et j'ai ouvert et je suis tombée sur cette photo déjà la photo je la trouve juste super belle je me suis dit ouah trop bien ah mince bien du coup vous allez voir à l'envers le message peut-être pas je vais voir au montage bon je vais quand même le lire du coup et il y a écrit ce processus n'est jamais du goût de l'ego car celui-ci veut tout contrôler maman 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 autant vous dire que ce message m'a parlé très fort dans le sens où évidemment moi ce qui me fait beaucoup défaut ou en tout cas jusqu'à maintenant c'est de mentaliser absolument tout 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 chercher à comprendre tout avant même de passer à l'action avant même j'ai pas toujours été comme ça mais là il y a eu une période où ça a été comme ça beaucoup plus que d'habitude et voilà et comme j'expliquais sur ma dernière vidéo pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu ou quoi bah que voilà ça ça finit par figer et on n'est plus du tout dans l'action etc et ce message et bien voilà est un clin d'oeil que j'ai envie donc de rappeler il me parle beaucoup et je pense que s'il résonne en moi il résonne pour plein d'autres gens et en plus j'ai trouvé les photos jolie il ya aussi celle ci que j'adore 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 le papillon je trouve la beauté dans la nature toujours toujours aussi inspirante et généreuse et le message c'est quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation nous sommes mis au défi de nous changer nous mêmes victor franck elle voilà là aussi quand on s'aperçoit que finalement on est dans un environnement où il y a des tensions il y a des conflits il y a des contradictions il y a des paradoxes il y a des choses qui sont pas cohérents cohérentes il y a même en moi je vois je vois bien qu'il ya des fois des contradictions complètement voilà et là et bien ça m'invite ce message encore une fois faire un clin d'oeil au lâcher prise et surtout à accepter en fait dans l'environnement dans lequel on est ça veut pas forcément dire qu'on est d'accord ça veut dire je vais accepter ma responsabilité sur les choses aussi ça veut dire je vais qu'est ce que moi je décide de d'incarner de vivre à ce moment là qu'est ce que je décide moi de de faire ou de ne pas faire aussi parce que ça aussi ça fait aussi partie d'un processus que j'ai compris récemment d'accord et en fait dans le non faire et ben oui il y a aussi une prise de recul nécessaire à vivre certaines choses sous jacentes profondes et intimes en fait avec soi même et pour moi l'évolution le processus de changement il peut pas se faire sans ce passage là en fait c'est pas possible et je dis pas que c'est confortable je dis pas que que c'est long que c'est court ça je pense que c'est variable pour plein 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 de d'événements qu'on traverse que ce soit un deuil que ce soit une rupture sentimentale que ce soit un changement de vie un déménagement une rupture relationnelle dans le sens familial aussi ça peut arriver des fois c'est pas forcément évident voilà toutes ces choses là qui nous donnent des clés pour avancer et aussi qu'est ce qu'on choisit d'en faire de tout ça voilà c'est vraiment ça et et voilà et donc ce clin d'oeil de ce processus n'est pas du goût de l'ego ben non en effet parce que l'ego veut tout contrôler il s'accroche à ce qu'il devrait être à ce qu'il aimerait que le monde soit et voilà et ce processus vient finalement de façon alchimique comme venir comme venir je sais pas venir aussi nettoyer et prendre aussi dans nos tripes les choses les plus je sais plus je sais même pas comment je peux mettre les mots en fait sur ça ça moi c'est tout un challenge pour moi de mettre en mots ce que je vis à chaque fois c'est bon alors du coup il y a aussi un message parce qu'il y a peut-être des mots que je vais aller piocher dans c'est même pas peut-être c'est sûr je vais les piocher dans d'autres sources et là j'ai envie de partager ce message là il y a évidemment il y a deux pages il y a plusieurs pages j'ai juste envie de faire un focus sur ça alors et puis du le temps du silence c'est le titre d'un passage de ce magazine qui est happiness si pour ceux et celles qui connaissent il arrive un moment dans votre cycle de transformation où les sentiments instants intenses s'estompent enfin vous avez ressenti du désespoir et vous vous êtes courageusement introspecté vous avez surmonté votre peur initiale d'entreprendre votre cheminement intérieur et les anciens blocages et traumatismes ont été digérés vous avez appris de nouvelles choses et acquis une meilleure connaissance de vous même tout ce qui voulait être ressenti l'a été vous vous êtes défait de tout ce qui n'était plus nécessaire et tout ce qui devait changer a changé puis le silence est arrivé après toute cette aventure parcourue le silence et le calme sont une bénédiction il vous est désormais possible de réfléchir à une nouvelle façon d'aborder la vie et de lui donner un sens qui convienne au désir de votre âme mais cela ne se produira pas avant un certain temps car c'est ici dans le silence que vous attend l'épreuve finale un exercice de patience et puis il y a un guillemet un passage d'une personne qui s'appelle rené à ce stade de votre cheminement vous pouvez voir le silence comme une hibernation comme le fond de nombreux animaux en hiver on a l'impression que tout est mort tout est dénudé rien ne semble plus se passer rien ne semble plus se passer pas mais c'est sous la terre que tout s'active des semences des sèvres qui coulent à nouveau c'est ici que l'on reprend des forces en se reposant et en cherchant l'inspiration maintenant que vous y êtes presque l'immobilisme sera sans doute le dernier de vos désirs mais sachez qu'il s'agit d'une phase essentielle pour acquérir de la sagesse et aller au fond des choses en faisant preuve de patience maintenant et en choisissant le calme et l'auto compassion la transformation pourra véritablement avoir lieu au fond de vous vous savez qu'après l'hiver le printemps et l'été suivront d'eux-mêmes une transformation et une invitation récurrente à revenir à votre noyau d'amour voilà c'est le message que j'avais envie de partager voilà avec tout ce qui s'est joué voilà voilà ça fait dix minutes voilà je vais pas faire une vidéo à rallonge comme j'ai l'habitude de les faire sur les autres j'ai tendance à faire des très longues vidéos là j'ai plutôt envie d'aller à l'essentiel et de laisser faire ce chemin voilà en vous en chacun et ce que ça fait émerger pour vous en vous et voilà et je vous souhaite une super belle journée sous de bons auspices beaucoup plus lumineux aujourd'hui et voilà et je vous dis à bientôt pour la suite et à bientôt pour la suite j' 보낸 la suite D'accord et j'ta conflict